Carimo donnait sa version des faits concernant le décès d'Eussamie Landre, celui avec qui elle travaillait. Mort de Samie, l'effet en 7 points. Les raisons de la présence du défunt à Kribi. Le défunt s'est rendu à Kribi sur sollicitation de Carimo pour réaliser des vidéos dans le cadre de la tenue de son assemblée générale dans la ville de Kribi. L'accident, Samie a été renversé par une automobiliste à Kribi à la fin d'une course de voiture alors qu'il traversait la route avec son ami, Candem encore appelé Serial Shooter, qui filmait l'événement pour le compte des organisateurs de la course. Son passage à l'hôpital de Kribi, il a été conduit à l'hôpital de district de Kribi avec la conductrice qui l'a percuté. Le premier diagnostic a fait état d'une double fracture au bras gauche avec nécessité d'une opération chirurgicale. Le patient était pleinement conscient et discutait aisément avec l'équipe médicale qui lui a proposé le transfert à l'hôpital de la caisse de Yaoundé après lui avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui ferait l'opération en question, Dr René Esomba. L'équipe de Carimo s'est rendue à son chevet après que l'ami en question ait signalé l'accident. Carimo s'est proposé de lui prêter un véhicule au défunt avec un chauffeur pour l'accompagner à Yaoundé après avoir réglé les factures de son séjour médical à Kribi. Avant de quitter Kribi, le défunt a lui-même contacté sa famille pour informer de son état de santé en l'occurrence, sa compagne avec qui il vivait, José, ses deux grands frères Jean-Baptiste et Conrad, chef de famille, son hospitalisation à l'hôpital de la caisse. Le défunt a été reçu et hospitalisé à l'hôpital de la caisse de Yaoundé autour de 20h samedi le 1er juillet, jour de l'accident. Le diagnostic médical réalisé a confirmé qu'il fallait une opération chirurgicale. La dite opération a été validée par le patient et programmée le lundi 3 juillet 2023 autour de 10h. Le patient est ressorti du bloc opératoire vers 15h et parlait tout de même malgré la fatigue de l'opération. Le médecin chirurgien qu'il a opéré a signifié à la famille et au directeur de Carimo qui réglait les factures, qu'il a prélevé un os au niveau de la hanche du défunt pour combler un vide osseux dans son bras gauche durant l'opération. Cela s'est visiblement fait sans le consentement de qui que ce soit, pour cela, l'hôpital de la caisse devrait faire une sortie pour clarifier les circonstances de l'opération et de la mort du défunt. L'état de santé du défunt s'est dégradé jusqu'à son décès dans la nuit de mercredi à jeudi autour de 3h. La famille. Il a été dit par la mère de l'enfant de Samy, ex-compagne du défunt, pendant un direct que la famille n'était pas informée de l'accident de Samy alors que sa compagne, Josée, avec qui il vivait était informé et s'est rendu à l'hôpital de la caisse pour l'attendre. Ses grands frères Jean-Baptiste et Conrad, chef de famille, étaient également informés depuis le jour de l'accident mais aussi du lieu où il était hospitalisé, bien qu'il ne se soit rendu à l'hôpital que le mercredi. Par ailleurs, la mère de son enfant n'a pas été contactée puisque sa compagne était déjà à l'hôpital ainsi que les membres de sa famille mais elle s'y est quand même rendue contre la volonté du défunt le mercredi. L'enquête. Puisque Samy a été renversée par une conductrice à Criby, une enquête a été ouverte et la dame a été interpellée et gardée à vue au commissariat central de Criby. Karine Mongouet n'a pas été interpellée puisqu'elle n'est ni la personne l'ayant renversée, ni le médecin chirurgien l'ayant opérée. Karine Mongouet est joignable. Elle se trouve actuellement dans la ville de Criby et n'a reçu aucune plainte ou convocation jusqu'ici. La rumeur d'un rein qui manquerait à Samy. Certains membres de la famille proche de Samy, notamment Conrad le chef de famille, a affirmé qu'un rein manquait au défunt. Il faut qu'une autopsie soit réalisée afin d'élucider cette zone d'ombre et que l'hôpital de la caisse se prononce à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada